bon bienvenue ceci est Empire Total War un jeu que j'avais déjà montré à certaines personnes sur le serveur donc si vous connaissez pas le jeu je vais vous montrer sur un peu un let's play que je vais faire et je vais prendre les ottomans donc on va faire les grandes campagnes le jeu est vraiment pas cher si vous allez l'acheter sur Instant Gaming sinon vous pouvez l'acheter toujours sur Steam mais bon j'ai un peu de l'arnaque sur Steam il coûte beaucoup plus cher ce jeu qui est assez vieux mais honnêtement il est très bien il est vraiment très très bien comme jeu et moi j'adore jouer les ottomans parce qu'il y a une unité vraiment magique avec les ottomans c'est un de leurs canons qui tire mais un nombre incalculable de boulet de canon à la fois je veux voir cet engin en action IRL ça doit être incroyable à voir mais c'est vraiment un engin un engin de siège presque moderne qui avait lieu en quoi le jeu est en 1700 donc le le machin vraiment c'est une innovation technologique incroyable je sais pas à quel point il était réellement utile dans la vraie vie mais moi je sais que j'apprécie particulièrement à l'utiliser dans le jeu donc là on va jouer avec les ottomans et on va voir ce que ça donne donc nos ennemis ça va être ici vous voyez dans la petite péninsule du Péloponnèse c'est Venise on va avoir l'Autriche on commence en guerre contre la Russie on va peut-être pouvoir s'allier avec la Perse et on a déjà les barbaresques ici c'est nos c'est nos vassaux la Crimée c'est nos vassaux aussi on va peut-être les abandonner pour viser une campagne un peu moins historique on va commencer parce que pourquoi moins historique parce que ben c'est c'est con ça sert absolument à rien de défendre le nord de l'Afrique alors que je peux aller le conquérir et la Crimée ben si la Russie veut aller la prendre moi j'en ai rien à foutre qu'elle y aille tant que je peux préserver une paix avec la Russie et peut-être m'allier à elle je vais le faire voilà on est aussi dans une campagne facile bon je suis pas un pro-player j'ai pas joué des heures et des heures sur le jeu euh toi ta gueule la meuf voilà la place de la femme ce n'est pas à me dire quoi faire putain je vais faire censurer plus sérieusement la Crimée j'en ai rien à foutre c'est vrai que ça se bouge comme ça voilà ça se bouge avec le clavier la Russie est trop forte en fait j'ai pas envie de me battre contre elle pour rien j'ai pas envie de me rendre à Moscou ça sert à rien si je dois l'affronter va falloir que je me rende jusqu'à Moscou est-ce que j'ai envie de me rendre jusque là non c'est long pour rien et je dois protéger déjà mon coin ici là moi c'est l'Anatolie la Grèce les Balkans ici le Moyen-Orient le reste j'en ai rien à foutre je vais peut-être aller en Inde ou m'allier avec l'Indien qui va gagner bon ils sont trop en Inde bon ça c'est le Portugal voilà il y a Mizar il y a les Maraths et les Moghols pas les Mongols les Moghols c'est pas pareil les Moghols normalement sont les plus forts mais j'ai déjà vu dans mon dernier dans mon dernier let's play mon dernier ma dernière campagne perso solo là de mon côté les Maraths avaient gagné ils ont tué les Moghols tout seuls j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé donc là on va s'allier avec l'un ou l'autre et on va voir qu'est-ce qui se passe je m'allierai aux gagnants j'en ai rien à foutre de qui gagne en Inde l'important c'est que je me fasse pas attaquer par l'autre et on va voir peut-être que je vais aller bouffer la Perse peut-être que je vais rester allié avec elle pour l'instant j'ai des relations qui sont quand même bonnes avec elle je vais peut-être aller manger les Tchétchènes et les Géorgiens par ici l'important c'est juste en fait de protéger mes frontières déjà stabiliser mon pays faire une économie et ensuite blubber d'un côté ou de l'autre je vais probablement blubber en Afrique parce que c'est facile de blubber par là les barbares qui sont nuls totalement faibles le Maroc est très faible aussi il n'y a qu'une province sinon le Portugal on peut aller le sniper directement ici tu vas prendre ça ça le tue il est mort si Lisbonne tombe le Portugal tombe l'Espagne il est un peu plus dur de tuer l'Espagne elles ont la Belgique, les Flandres comme ça s'appelait à l'époque l'Espagne c'est une seule province à l'exception près de Gibraltar ils ont la Sardaigne, ils ont Naples qui est de la Sicile aussi ils ont la Lombardie donc Milan c'est le nord de l'Italie une des parties les plus riches d'Italie d'ailleurs aujourd'hui encore donc l'Espagne est partout elle va être plus dure à tuer mais c'est jouable et au pire je m'étendrai aux côtés de l'Autriche donc là la première chose que je vais faire c'est essayer de mettre fin à la guerre avec la Russie parce que putain j'ai pas envie de commencer ça Russie, Russie, mon beau tsar où êtes-vous ? si vous connaissez pas le jeu c'est vrai, il faudrait que je commence par vous expliquer ça ici si je clique là ça change le tour ça c'est quoi ça c'est ça me permet de voir mon prestige bon je suis là j'ai une grande force militaire et une belle économie c'est ce que ça me dit bon ça tombe bien parce que je vais avoir besoin de faire des soldats très tôt et c'est dommage parce que normalement tu peux viser de l'économie en premier c'est quoi militant ça c'est la Russie la Russie n'a rien d'autre que d'une armée elle a pas de flotte moi non plus accessoirement j'ai une flotte de merde j'ai quelques bateaux mais c'est tout regardez on les voit même pas bon la Russie doit avoir même pas l'œil ils ont même pas... Saint-Pétersbourg n'est même pas russe donc la Russie a peut-être... non même pas la Moldavie c'est à moi ils ont pas de marine ils ont même pas de province maritime ouais non peut-être dans le nord ici à Arkhangelsk ça gèle l'hiver vous savez vous allez pas faire des gros porcs voir là peut-être sur la Caspienne je crois qu'on peut pas faire de bateaux dans la Caspienne mais qui sait peut-être est-ce qu'il y a une ville capitale de la région non je pense pas je pense pas c'est pas grave non plus qu'on s'en fout la Russie elle voit pas ce team role la marine c'est une armée terrestre la Russie et moi pareil moi je vais pas... la marine là elle va servir à transporter mes troupes point final j'en ai absolument rien à foutre du reste conditions de victoire j'ai pas... ah c'est vrai que j'ai pas mis les settings au début j'espère qu'on peut continuer après avoir accompli les conditions de victoire d'ici 1750 bon je vais avoir 50 ans pour jouer je sais pas si je vais pouvoir continuer après mais bon de toute façon on se rendra peut-être jamais là donc une chose à la fois ah d'ailleurs je vais aller voir mon gouvernement qui je me rappelle est putain de merdique bon mon sultan c'est la plus grosse merde que vous aurez jamais vue sur terre moins 10 de négociations c'est le pire malusque pas dans le jeu vous en verrez jamais un aussi mauvais le mec carrément se promène avec des dildos dans le front pour avoir un tel niveau de diplomatie le mec il se promène avec un dildo dans le front c'est obligé il va sucer tous les princes arades du secteur tout le monde le déteste tout le monde le regarde avec un mépris et on le touche pas avec un bâton vous voyez le mec il dégoûte tout le monde avec moins 10 de négociations là je sais pas c'est quoi qu'il fait quand il y a des messagers qui viennent mais j'ai l'impression qu'il leur crache dessus et je rajoute celui-là qui a moins 5 de négociations diplomatiques ben toi tu vas aller au goulag carrément je te vire je peux en virer un différent par tour ok je peux pas virer je peux même le virer non je peux pas je peux ? oui je peux je pourrais le revirer s'il était nul bon il est bon il me donne un plus 2 ça l'autre était moins 5 bon dès qu'ils ont un bonus je le prends moins 8 de bonus de revenus globaux des impôts putain ils sont nuls c'est tous des bras cassés c'est vraiment la pire équipe de taré de jeu vraiment vous les voulez pas moins 16 par tour à la richesse de la ville oh non toi tu meurs je te jure je te conchis un 0 là vous le voulez au début là avec vos ministres de merde les 0 vous les prenez plus 1 ok lui il est bon moins 3 du coût de la surveillance de la ville c'est bon il est bon un 0 on le garde bon il reste que des 0 ah mais je pensais que j'avais plus nul que ça ici bon j'ai lui qui est bon j'ai lui qui est bon les autres c'est tous des 0 ils valent rien bon on va peut-être se trouver un bon trésorier toi t'es bon quoi je peux cliquer dessus non ah oui clique gauche non c'est que le droit révolutionnaire industriel plus 1 pour la gestion administrative du trésor bah ça tombe bien tes projets tes prochains trésoriers ah bah non ça a pris le dernier oups moins 15 de bonus d'augmenta ok il est aussi nul que le premier bon attends on va prendre lui en premier il est entêté et pieux ouais clairement le genre de mec que j'aurais tué si j'avais été le sultan déjà il est pieux ça lui vaut le pal pour moi mais en plus il est entêté le mec que je vais mal m'entendre avec lui moins 1 de noblesse plus 3 pour demander des réformes ah oui ah oui ok bah peut-être que je t'aimais c'était pas le genre de réforme moins 5 de l'agitation religieuse ah non je sais pas il me semble assez nul comme mec je peux le virer lui directement bon au pur on va le virer lui et on voit ce que ça donne wow il est aussi nul que l'autre tant pis bon on va mettre lui comme trésorier allez hop tu peux pas être pire que lui voilà il est bon le mec il me donne des bonus c'est déjà incroyable d'avoir des bonus je savais pas que ça existait dans mon dernier let's play j'ai découvert ça et je m'en suis mordu les lèvres je me demandais pourquoi est-ce que je pars tout le temps de l'argent je suis plus pauvre de tour en tour c'est censé être le contraire et j'améliorais mon économie mais c'est avec un mec qui me donne les malus que le premier avait là putain c'est pas surprenant et tous les mecs me conchis sur la gueule à cause de ce sultan de ses morts c'est dommage que je puisse pas le tuer d'ailleurs sur EU4 on peut les tuer on a au moins la décence de pouvoir déshériter un roi ça c'est quoi ça c'est les différentes ouais j'ai mon truc de record qui est là pour enregistrer je vois un peu mal j'arrive à voir le dessus ici c'est les ressources quand vous faites du commerce c'est bon nous on est le sultan on va pas aller faire du commerce en Amérique et en Indonésie clairement on sait à peine que ça existe donc bon c'est bon à savoir qu'en Afrique on peut on pourrait envoyer des bateaux de commerce en Afrique il serait payant mais j'ai pas le temps pour ça j'ai pas l'argent j'ai pas le temps pour ça et surtout j'ai pas la marine pour les défendre les bateaux fait que si je me fais attaquer ben as tu les bateaux et j'aurai le somme bon après je suis riche apparemment je fais de l'argent je suis le maître de combien de millions de personnes ? c'est 2 milliards ça ? c'est vraiment 2 milliards qui est écrit ? non ça doit être 21 millions voilà 21 millions voilà j'étais comme 2 milliards ça fait beaucoup pour l'époque aujourd'hui ça fait à peu près non ça fait même pas 2 milliards non ces régions sont peuplées mais pas assez pour faire un milliard il faut rajouter tout le nord de l'Afrique quelques parties un peu plus au sud pour faire un milliard non non c'est 21 millions ça a du sens bon comment je sors de là ? le petit point d'exclamation le petit crochet ici bon accessoirement si vous voulez voir ce panel là en cliquant ici vous allez voir vos revenus ici les revenus des taxes les revenus du commerce bon le commerce on va le faire en on va le faire augmenter en avec les relations qu'on va avoir avec les gens on va aller voir la Russie on va lui dire ça lui tente pas de négocier du commerce plutôt que d'être en guerre avec moi ce qui est quand même un deal qui est censé nous arranger tous les deux après les IA sont connes des fois donc il va peut-être me chier sur la gueule avec le roi que j'ai ça me surprendrait pas mais la dernière fois il l'avait accepté il l'avait accepté peut-être que si j'abandonne directement d'emblée l'Ukraine euh... l'Ukraine, la Crimée la Crimée c'est l'Ukraine c'est à peu près l'Ukraine aujourd'hui un peu plus au sud y'a pas Kiev mais quand même c'est un bon bout d'Ukraine c'est ce que la Russie va aller chercher prochainement sinon j'ai autre autre c'est lié aux négociations diplomatiques ou venant des protectorats ah non, ça c'est mes protectorats c'est la Crimée et les barbaresses ici qui me donnent de l'argent bon ça a l'air beaucoup pour l'instant mais ça restera pas si élevé que ça ça c'est mes dépenses pour l'armée, la marine bon la marine je pense que ça va diminuer de manière assez importante les navires de combat je vais les virer ça sert à rien, j'en construirai pas d'autres alors autant pas payer pour je vais garder peut-être quelques navires pour les transports et c'est tout les moins chers c'est tout les gardes de la ville ouais ça il doit y avoir une ville quelque part qui est protégée par des gardes ça veut dire que je à chaque tour je fais 6125 net j'ai ça en tout j'ai ça comme dépenses ça me fait ça comme revenu donc ça c'est important de regarder pour vous assurer de ne pas être dans le rouge si vous êtes dans le rouge vous allez perdre des soldats vos unités vont se disbandent par elles-mêmes ici c'est pour les négociations ça c'est les technologies on va peut-être regarder les technologies avant si vous voulez que vos soldats s'agenouillent parce qu'ils n'ont pas appris à le faire c'est ici il faut que vous ayez absolument cherché cette technologie là donc on va essayer d'aller la chercher rapidement parce que mettre son pied à terre son genou à terre c'est compliqué ça ressemble à ça mon soldat ils savent pas s'agenouiller j'ai appris ça jeune pourtant moi bon l'autre à côté c'est navigateur de construction on regardera pas ça et l'autre c'est liste ouais c'est la liste de mes armées bon les deux derniers on les utilisera pas la Russie mon beau tsar mon beau tsar nous sommes bien en guerre ouais c'est la Russie avec son drapeau ça c'est le drapeau russe actuel avec l'ancien drapeau russe bizarre je sais pas s'il existait pas des jeux drapeaux là avant je connais pas l'histoire des drapeaux beaucoup demandez la paix commençons par ça soyez heureux que les temps anciens que les temps des anciens tsars soient depuis longtemps révolus où votre insolence aurait été punie il me chie sur la gueule c'est ça que ça veut dire oui il me chie sur la gueule si je te donne une techno je t'apprends à utiliser les grenades et les canons il a accepté je suis en paix c'est ça que j'avais fait je crois la dernière partie mon beau tsar mon beau tsar maintenant que vous m'aimez un peu est-ce que ça vous dirait pas qu'on... ah on peut pas ? ah bah merde t'as pas de porc c'est vrai le mec a pas de porc ah bah tant pis est-ce que t'es toujours en guerre contre mon protecteur euh non ? ou euh euh attends un peu oui merde toujours en guerre contre le canard le canard de crimée qui est ma petite pute c'est le petit truc qu'il y a là là c'est euh c'est un musulman le machin est musulman c'est... est-ce que c'était une grande horde d'ailleurs ? c'est pas... c'est pas un reliquat de la grande horde qui était dans le... dans le caucase et dans les plaines ici c'est euh... plus euh... une espèce de... une espèce d'invasion musulmane ou euh... je sais pas il est musulmane je crois qu'il vient plus des régions mongoles quand il y a eu les conquêtes mongoles ici se sont installés avec euh... la grande horde d'or euh... les trucs comme ça euh... je sais pas si le canard de crimée euh... est plus... est encore euh... une espèce de horde ou je sais pas quoi je sais pas c'est quoi en gros qui... qu'est-ce qu'il fait là là je sais qu'il est devenu un peu l'espèce de vassal de... de l'empire ottoman mais sans plus bon... on a la moldavie bon regardez on est quand même haut là on est très très haut dans les balkans euh... ça c'est pas à moi je crois est-ce que j'ai la valachie ? j'ai... j'ai la valachie ça compte comme la bulgarie qu'on me dit d'accord donc la bulgarie il y a la valachie dedans bon la bulgarie qui est très nordique comparé à ce que c'est censé être euh... ça là on l'a pas hein ça c'est venise c'est les mêmes couleurs mais c'est pas la même chose j'ai athènes mais euh... j'ai pas la morée euh... j'ai aussi la bosnie, la serbie euh... c'est pas moi ça non ça c'est un autre rouge c'est la pologne pologne-lituanie le commonwealth comme on l'appelait oui il s'appelait aussi le commonwealth pas comme euh... c'est pas la même chose que le royaume-uni et ses colonies ça c'est vraiment autre chose c'est... en anglais on l'appelle le commonwealth en français on l'appelle euh... la république des deux nations ou euh... la pologne-lituanie mais euh... c'est grosso modo la même chose et le commonwealth en anglais euh... le reste ça ici c'est toutes des provinces australie... euh... autrichiennes l'autriche qui va sûrement se faire tuer par la pologne et euh... la prusse ou les deux euh... bon le saint empire c'est plus désuni que jamais dans le jeu ouais le saint empire il va fondre face à la france j'ai l'impression dans tous les cas on s'en fout on va pas dans ce coin là où on tuera les survivants on a une flotte ici euh... qu'est-ce que je garde dans la flotte ? oh l'amiral je vais peut-être le garder est-ce qu'on m'indicte les prix ? je crois qu'il cote à rien les amis rois à conserver bon toi tu cotes moins cher que l'autre c'est quoi l'autre ? une galère ? ça c'est une galère légère vitesse douce, vitesse douce puissance de feu 200 200 manoeuvrabilité élevée puissance de la coque ah la coque est juste plus grosse un peu vous savez quoi ? pour 14 pour 14 du cas je pense que je vais tuer le plus faible je vais voir d'abord j'en ai d'autres ailleurs ça c'est venise j'en ai pas d'autres navires ? j'en ai voir en port ouais j'en ai ici un navire de commerce ça me sert à rien ouais quoi qu'il doit être moins cher encore que les autres ouais il est moins cher un peu vous savez quoi ? est-ce que je peux embarquer des troupes sur un navire de commerce ? euh si vous trouvez que les déplacements de vos unités sont longues appuyez sur espace ça va être réglé j'ai pas de troupes ici ? j'ai tellement pas d'armée au début hé c'est l'empire ottoman l'empire y'a pas grand chose si dans les 3 villes là y'a pas une seule troupe bon je vais garder le navire de commerce ouais je vais garder le navire de commerce c'est plus faible des navires qu'on peut pas avoir quand même mais y'a une résistance de la coque importante et toi tu vas aller couler tu vas te faire couler comment je fais pour m'en débarrasser ? voilà euh dissoudre dans l'acide voilà toi et toi je vous coule voilà et j'amène l'amiral ici euh coupes-tu quoi ? non je vais le laisser il est où le port ? il est là le port c'est ça le port ? non c'est lui on va les mettre là-bas plutôt pour traverser le boss fort parce que tu ne peux pas traverser le boss fort à pied comme ça serait normalement le cas dans tous les autres jeux y'a pas de pont putain ils ont pas pensé à faire des ponts je sais pas s'il y a un endroit dans le monde où vous devez faire un pont c'est bien là putain euh pour relier votre empire de... entre la mer il suffit d'avoir une flotte plus grosse que la vôtre qui vient bloquer le détroit vous êtes mort hein vous pouvez plus protéger la moitié de votre empire c'est... c'est une erreur faut faire absolument des ponts je sais que c'est cher comme infrastructure la zone maritime elle est grande euh... faut faire de l'innovation technologique incroyable ou au pire vous le faites ici vous voyez mais vous faites un pont vous faites au moins un pont c'est... c'est même pas à... c'est un strict minimum mais bon... c'est un jeu on s'en fout euh... est-ce que j'ai des armées ici ok ça c'est une belle armée je vais aller la planquer dans la ville qu'elle a ça va être une armée de défense euh... il y a un canon et un général c'est quoi je vais prendre ces deux là je vais les mettre dans la ville en défense et les deux autres je vais les ramener euh... voilà... je vais faire mon diplôme en premier la Perse la Perse mon grand Perse mon grand persan où êtes-vous ? il est petit d'accord elle est là la Perse ça tenterait pas qu'on soit alliés vous êtes courageux de faire une telle suggestion putain mais je suis l'Empire ottoman quand même t'es une sous-mouche pour moi attends... si je te donne une technologie ouais parce que l'Elysia sont connes tu vois ça c'est... je te donne deux techs que tu veux pas ben écoute je vais les tuer au pire s'il veut que je le tue je vais aller le tuer au nord ici j'ai quelque chose j'ai une garnison et euh... si vous voyez sur la ville y'a des petits traits gris ça c'est une garnison locale ça doit être de la piétaille de la populace comme ça des miliciens ils sont loin d'être de la qualité de mes miliciens sur Call of War c'est pas du niveau 4 c'est vraiment du très bon niveau c'est de la merde mais euh... ça fait de la masse et parfois c'est bon que ce soit ces unités là qui meurent plutôt que d'autres vous êtes heureux quand c'est eux qui meurent et pas les autres quand ils se prennent des coups de canon vos chameaux ouais parce qu'on peut avoir des chameaux euh... quand vos chameaux meurent vous avez le somme mais quand eux meurent vous vous en foutez mais vraiment jusqu'à une level euh... ça c'est quoi des cavaliers de délit putain délit c'est quand même loin ça se peut pas que ce soit des cavaliers de délit de la ville l'accoutrement extravagant représente une forme particulièrement utile pour un général ces hommes sont facilement identifiables à leur peau de batte à leur bouclier de plumes caractéristiques il est possible d'en recruter parmi les nombreuses populations ouais du courage ils portent des peaux de loups, de léopards et d'ours et leurs boucliers sont décorés de plumes d'oiseaux voilà historiquement parlant, l'infanterie de cavaliers délit était souvent des troupes irrégulières on embauchait souvent les cavaliers délit pour monter la garde autour des caravanes et pour protéger les principaux dignitaires d'accord donc des mercenaires euh... bon c'est un peu une unité de merde j'ai mes unités favorites vous allez voir que moi c'est des unités de ligne à l'européenne ça c'est toutes des unités que jamais vous allez me voir recruter à moins que je sois dans la merde ça c'est des miliciens avec des guns euh... non même pas ça c'est des mercenaires aussi ça c'est des miliciens je crois non ? non c'est aussi des mercenaires putain ils sont où les miliciens avec des guns ? une foule armée du produit de sérapines les mecs ils se battent avec des fourches on peut à peine qualifier ces gens de paysans car ils n'ont pas de terre à labourer c'est pire que des paysans ils ont même pas la terre qui va avec ils peuvent toujours être amenés à prendre les armes par désespoir oh putain c'est triste au mieux ils seront armés d'outils agricoles fatales dans des mains en colère hey merci la parenthèse et du produit de leur rapine j'aimerais googler le mot rapine pour voir ce qu'ils veulent dire par là j'ai l'impression que c'est du fruit de leur travail mais ce sont de piètres militaires c'est le cas de le dire putain c'est même pas une fourche t'sais une fourche il y a trois pointes c'est... ou une fourche en aurait deux et l'autre un trident et tout ouais mais ouais il y a plus quatre fourches une fourche à foin je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec deux putains de fourche à part tuer quelqu'un avec tu feras pas grand chose ramasser du foin avec deux petites affaires comme ça là c'est pas pratique mais bon euh... ça reste une unité de merde là c'est vraiment la pire des merde là tu veux pas te battre avec ça, tu veux vraiment pas te battre avec ça euh... je vais prendre le général qui lui est bon pour le coup je vais l'amener là et lui je vais le foutre par là je vais aller conquérir la Perse vu que la Perse ne veut pas être mon copain euh... je vais aller la tuer vous savez qu'il n'a pas marché euh... celui-là c'est mon vassal j'ai pas besoin de laisser de troupe ici il va... il va temporiser tant qu'il est mon vassal il temporise et c'est le Maroc qui va aller le bouffer ou l'Espagne j'ai déjà vu la France aussi qui venait ici j'ai vu la France se mettre à Tripoli euh... j'ai dû aller tuer la France euh... mais quand la France va le faire moi je vais avoir les moyens de venir ramener une troupe en vitesse à Tripoli donc pour l'instant je vais peut-être négocier avec l'Autriche Autriche, Autriche mon bel empereur mon Habsbourg qui n'est absolument pas consanguin euh... peut-on t'envisager euh... je sais pas un accord commercial ? ah ok t'as été insulté par ma demande, d'accord et si je te donne des technologies avec ça, tu vois, je te donne deux belles technologies tu vas être capable d'utiliser les canons Pense... Pensez à être indigne à votre insignifiance et à combien la vertu de mon Seigneur doit être grande pour qu'il traite avec gentillesse en faisant cet arrangement Pensez à être indigne à votre insignifiance putain je l'aurais frappé hein quelqu'un me parle comme ça je l'aurais frappé franchement Pensez à être indigne à votre insignifiance mais il a accepté ma demande avec dédain mais il l'a accepté il l'aime même pas à cause des doléances historiques mais euh... le malus euh... va disparaître il va diminuer avec l'autre donc là je vais essayer de rester en bons termes avec lui si j'ai une technologie je vais essayer de lui donner pour qu'il soit content et qu'il m'aime bien si je fais ça je lui donne un cadeau mais je vais garder au coup euh... là on a un accord commercial ce qui veut dire qu'il devrait pas normalement me déclarer la guerre trop tôt euh... les maraths et les... les moghols je commerce déjà avec eux de base les maraths tu voudrais pas négocier aussi si jamais tu gagnes la guerre contre le moghol et ainsi voilà il est accepté donc là je commerce avec les deux indiens les indiens m'aiment bon ils m'aiment il me tolèrent il me tolèrent le marath est hindou mais le moghol est musulman donc ça va être déjà il y a pas de chiites et de sunnites dans le jeu si t'es musulman ou t'es pas musulman il y a orthodoxes et catholiques il y a pas protestants aussi ah oui il est là il est où l'orthodoxe ? la Russie ? ah elle est là c'est une croix jaune aussi mais il y a un petit bord ici il y a une en haut voilà il y a les catholiques les protestants et les orthodoxes mais les musulmans ils n'ont pas daigné mettre des différences entre sunnites et chiites peut-être parce que dans le jeu il y a que des sunnites je crois que le maroc l'empire ottoman les barbaresques le kanad crimé peut-être pas la perse mais ça dépend des époques la perse et le moghol sont tous des sunnites mais peut-être que la perse j'ai un petit doute avec la perse aujourd'hui elle est chiite mais à une certaine époque elle était peut-être sunnite c'est possible je sais qu'il y a eu des changements et des guerres particulièrement violentes dans ce coin là quand même jusqu'à assez récemment il y a encore des haines réciproques entre chiites et sunnites chez eux beaucoup plus qu'entre les différentes factions catholiques aujourd'hui aujourd'hui tu peux voir un pays avec des catholiques et des protestants sans problème ils vont s'entendre relativement bien relativement bien relatif hein mais ils vont vivre ensemble les chiites et les sunnites c'est un peu plus compliqué il y a plus de tensions religieuses dans ce coin là il y a les juifs aussi et les orthodoxes qui viennent foutre un bordel incroyable tous ensemble c'est à faute de personne ils sont tous pareils aussi cons les uns que les autres mais voilà chacun va prendre son parti il y en a qui vont prendre contre les juifs il y en a qui vont prendre contre les musulmans moi je prends contre tout le monde dès que tu crois en quelque chose j'ai mon opinion arrêtée sur la question désolé mais à un moment donné des gens qui s'entretuent qui se lapident pour des questions divines là croyez en vénix le grand seigneur de ce monde et arrêtez de faire chier tout le monde le nombre de personnes qui meurent chaque année pour ça c'est absolument indécent Anecdote d'ailleurs saviez-vous qu'il y a des gens au Brésil qui se font annuellement crucifier pour le plaisir ils meurent pas hein on les détache après mais par piété se font crucifier quelle joie putain de monde de fou dans quel monde de fou vivons-nous dire que t'as besoin de te faire planter des clous dans les mains et dans les jambes ben pas les jambes mais c'est les pieds ben comme le seigneur hein pour montrer que tu crois en yeux c'est quand même incroyable hein faut manquer quelque chose dans sa tête un petit peu euh bon qui d'autre veut bien de moi là 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 comment tu t'appelles venise toute une nation mineure venise avant que tu m'attaques est-ce que ça t'intéresserait pas qu'on fasse un fait de commerce attends on en fait déjà putain il me déteste quand même venise va m'attaquer je suis certain qu'il va m'attaquer si ça se passe comme dans la dernière partie il va m'attaquer euh ça m'arrange pas fortement parce que là va falloir que je ramène une armée pour prendre euh il viendra pas me chercher ici depuis venise mais il va venir me chercher depuis la morée ce qui veut dire que je vais devoir lever des armées contre lui euh ici j'ai une troupe j'ai quoi comme armée ? ah ça c'est des belles troupes de lignes je peux vous les montrer un peu euh c'est des mousqueteurs euh bon ce qui est important c'est que c'est des unités de lignes en gros moi je les aime les unités de lignes je fais des gros rangs avec des canons derrière et parfois des cavaliers sur les côtés et euh ces unités là sont bonnes ils sont nombreuses déjà il y a 120 troupes tandis que celle-là on aurait 60 vous voyez ils sont à peu près semblables ces unités là mais il y a deux fois plus de mecs là-dedans et euh bon ils ont plus de munitions aussi beaucoup plus, 5 fois plus ils tirent mieux euh ils sont plus rapides pour recharger ouais ils sont vraiment meilleurs et ils ont ils sont même bons en défense euh en bonus en charge non c'est pas ça défense 12 ils sont bons pour se défendre s'ils se font attaquer ils vont s'en sortir ils ont un gros moral ou un gros 5 ça va ça va comme moral 5 euh si vous manquez de morale vos unités vont fuir en fait euh et vous voulez pas voir vos unités fuir le champ de bataille c'est pour ça qu'il est impératif aussi d'avoir des euh généraux comme ça dans vos armées toujours avoir un général dans votre armée sinon euh vous allez vous faire coq euh j'en ai un général sur l'autre continent je vais amener mon général plutôt à Athènes et préparer la guerre et toi plus toi et moi et tous ceux qui le veulent nous irons nous battre à Athènes euh ça ça va rester en garnison au cas où si jamais on se fait attaquer c'est bien d'avoir des unités dans le coin même si c'est de la merde hein il va y avoir d'autres unités en défense il y a toujours euh je crois que ça c'est 4 unités de euh de garnison au moins laisser une unité dans chaque c'est déjà bien ah il y a une unité dans le fort ça c'est un fort ouais non c'est une belle unité je vais la ramener à Athènes et je vais plutôt euh où est la trou de merde ? elle est là toi tu vas aller là voilà et Moldavie c'est de la merde qui est en Moldavie hein ouais ça qui est de la merde euh je vais peut-être prendre ça et ça et je vais les amener à Belgrade ceux-ci euh c'est pas un théologien c'est un imam c'est un théologien euh l'imam veut convertir les populations euh où ils se trouvent à l'islam à la vraie foi je veux dire pardon comme ici c'est des orthodoxes est-ce que je peux voir la ville ? voilà double-cliquer sur la ville vous allez voir l'interface de la ville euh la croissance partout euh on est pas dans une situation de croissance bon je taxe beaucoup en fait pour l'instant je vais voir pour diminuer si je peux me le permettre tout à l'heure euh je peux exempter la région d'impôts ah ça changera absolument rien c'est quoi il y a une sécheresse ? une sécheresse ? je sais pas la croissance économique elle est elle diminue je sais pas les mines s'appauvrissent peut-être euh sinon la croissance de la population augmente même si je la taxe si je la taxe pas elle augmente encore plus mais bon charge fiscale voilà ça c'est la population euh je vais mettre mon imam ici parce qu'il y a que 10% d'islam c'est des païens euh c'est de l'hérétique euh c'est bon pour le bûcher ah non on retourne dans ta ville toi et si on regarde ici voilà l'islam est en augmentation et on va convertir tout ce beau monde à la vraie foi 63 000 personnes quand même hein c'est une c'est une non 637 000 ah c'est pas possible combien de gens à istanbul ah oui euh quand même un peu plus hein attendez les chiffres sont tellement collés aussi 3 millions 3 millions 2 cent mille c'est une belle ville c'est une très belle ville c'est une très belle ville euh après je crois que istanbul c'est toute la région qui va jusque là c'est tout le nord de la grèce euh il y a la région de Edirne ici l'ancienne capitale l'ancienne capitale de l'empire ottoman elle était là Edirne c'est en grèce et euh aujourd'hui je crois que ma capitale c'est ça doit être à notre ça doit être euh Ankara bah IRL oui en Turquie c'est Ankara mais dans le jeu je crois que ça doit être aussi Ankara je sais pas elle est où ma capitale il y a pas de capitale indiqué on a peut-être pas de capitale oui il y a une capitale je sais que ça existe je sais que ça existe parce que si le Portugal perd Madrid euh par Lisbonne il est mort capitale de la région capitale de la région oh non c'est des capitales régionales mais on peut pas voir euh genre Tunis ou à quoi que c'est la Tripolitaine quoi pfff il est pas indiqué hein je sais pas comment on le voit peut-être dans le commerce la capitale Istanbul bon c'est l'Istanbul ok c'est là qu'on le voit je savais pas bon bah c'est Istanbul ma capitale qui n'est pas ma plus grosse ville je crois bon il y a 3 millions 3 millions 200 000 là il y en un petit peu plus mais euh Ankara me rapporte davantage Ankara elle vaut 2400 et l'autre elle vaut 1000 donc euh après j'ai 7500 d'argent ici je vais pouvoir faire quelques investissements euh pour l'instant euh la Russie elle a accepté quoi comme offre ? ouais je suis en train de faire du commerce avec la Russie non ? elle avait refusé ah non euh j'ai eu la paix mais j'ai pas eu la il peut pas il peut pas parce qu'il est encore il a pas encore le port euh euh très amical mais il y a pas de port non plus euh l'Autriche en est un ok on est bon on fait du commerce je me assure en fait de pas me faire backstab Benize avait refusé la Perse a refusé donc euh quel autre voisin tout puissant ? ah bah ils sont pas puissants mais en fait ils me font chier dans ce région là j'ai que de la piétail ils ont des plus belles armées euh les géorgiens est-ce que ça vous dirait pas qu'on s'entende sur du commerce ? il peut en plus il peut il peut un accord commercial il se sent insulté mais t'es le t'es un pelotin de terre tout ridicule et riquiqui quand je viens te voir elle a des sens de me dire oui ? euh je vais faire je peux pas te donner de techno parce que tu les as je te donne un accès militaire chez moi pour toute l'éternité il veut vraiment pas il va falloir que je prépare mon armée pour aller le niquer et ben mon armée elle va partir par là et ça c'est des unités un peu merdiques bon je vais faire du recrutement ici je vais aller tuer euh la géorgie je vais aller la tuer directement ça va être plus simple parce que sinon on va me faire chier je le sais je vais aller tuer la tchétchénie derrière avant de tenter quelque chose contre la perse et ça me donnera en fait deux provinces que je pourrais donner à la à la Russie si jamais je tombe en guerre contre elle faut voir ça comme ça les zones d'extension faut les voir comme des zones que vous pouvez donner euh vous protégez votre territoire national du début de la partie et vous vous étendez là où c'est possible et vous donnez des territoires que vous pouvez pas tenir parce que faut accepter de faut accepter de baisser son froc parfois parce que vous n'êtes qu'un contre tout le monde donc c'est parfois un peu difficile de tenir tous les fronts si je dois me battre contre l'Autriche la Vénitie la Russie et la Perse je suis mort c'est même pas au tenable n'envisagez même pas de tenir vous ne tiendrez pas les trois fronts bon en plus vous allez avoir la Venise pour venir vous faire chier à Athènes Athènes je vais d'ailleurs faire des armées et je vais pre-shot le fait qu'il va m'attaquer recrute moi je peux pas recruter les belles troupes que je veux est-ce que je peux les recruter ici non ici je peux c'est lui le beau et magnifique canon que j'adore tellement ce canon je le suce n'importe quand ce canon il est mouah et si je peux construire une unité comme ça je vais en faire deux c'est un investissement de merde que je fais parce que là plutôt que d'investir sur mes sur mon économie je le fais sur l'armée mais je sais que je vais en avoir besoin j'avais déjà fait la run donc je sais que je vais me faire attaquer et peut-être non j'ai même pas de militia un autre canon non ouais là ça me prend trois tours si j'en rajoute un ça me fait six tours pour celui-là je vais attendre peut-être en syrie non où est-ce que je peux recruter mes ah bah t'as peu je l'ai pas vu là non j'ai mal vu le non plus là je peux recruter des canons ça fait loin quand même pour aller chercher canons surtout que ouais non ouais non je veux les produire ici ici j'ai pas accès à des troupes de qualité là encore moins c'est pas facile y'a pas un endroit où je peux recruter des unités de ligne nulle part c'est de la merde c'est de la merde bon est-ce que je pourrais pas construire quelque chose pour recruter des troupes c'est un fort oups je voulais pas cliquer dessus euh capacité de recrutement c'est pas les bonnes unités je vais aller voir à Ankara qu'est-ce qui me permet de recruter ces unités là je l'ai même pas encore à merde c'est à Istanbul qu'est-ce qui fait que je peux le faire c'est la sublime porte non la caserne ah c'est une caserne pourquoi je peux pas construire de caserne ailleurs j'ai pas accès à une caserne ici caserne ok si je l'améliore bon ça vaut 900 je vais le faire euh ici j'ai pas accès à une caserne c'est fou la ville elle est si nulle que ça ici j'ai accès et je pourrais en produire bon on va le faire ici et celle-là à partir de là je vais avoir mes unités de ligne je vais en avoir ici, ici et là euh Athènes est-ce que je peux faire de quoi à Athènes ? non c'est que de la merde aussi bon on va s'arranger avec ce qu'on a euh le port il y en a un ici et un là ok donc là pour Ankara je vais pouvoir envoyer les troupes directement là quoique là je recrute les canons qui vont partir de l'autre côté en fait et ici recrutement ouais non je vais pas le faire tout de suite ah je suis pauvre je suis des gens du pauvre j'ai tout euh j'ai tout utilisé il me reste 1000$ euh peut-être un truc économique au moins il y a ça ici une ferme 450 voilà je te prends ça j'ai pas la techno ici je l'ai 600 600, est-ce que je peux faire quelque chose ici ? ah oui je le prends il y a-t-il autre chose ? je vois rien qui clignote peut-être ici ? non coûte trop cher j'ai pas assez d'argent ouais ces régions là c'est un peu de la merde hein c'est vraiment de la merde les trois là ils produisent jamais rien ici j'ai toute la mesopotamie il doit y avoir quelque chose que je peux faire non ? rien ? il coûte trop cher j'ai pas les technologies non plus ah j'aurais peut-être eu la plantation de coton non il coûte beaucoup trop cher et j'ai pas la tête non plus trop cher et j'ai pas la tête ici Ervan qui est l'Arménie on peut pas bon bah on va passer le tour ah il restait lui là je crois j'ai pas regardé lui j'irai le faire au prochain tour c'est quand même long comme let's play ce jeu Total War Final Edition je crois le nom exact du jeu j'ai pas installé de mode ou rien j'ai pris le jeu de base la Lituanie m'offre un traité commercial j'accepte les traités commerciaux en fait vont vous rapporter de l'argent à chaque tour vous êtes content quand les IA veulent vous les donner ça rapporte de l'argent en deux ça coûte absolument rien c'est juste merveilleux et ça améliore les relations si les IA étaient intelligentes elles accepteraient tout le temps de le prendre à moins qu'elles soient en guerre contre un pays mais comme les IA sont codés avec le cul qu'elles sont connes comme les pieds elles vont pas jouer de manière intelligente est-ce que la France vient envahir la valette ? j'ai vu une couleur particulière ah non je crois que c'est juste grisé ouais tout est grisé un peu la valette c'est Malte en fait qui appartient aux chevaliers de Saint-Jean les chevaliers de Saint-Jean c'est les chevaliers qui étaient à Rôde avant que les avant que l'empire ottomane envahisse l'île et qu'ils se sont retrouvés à Malte ensuite la petite île au sud de la Sicile c'est bien eu les chevaliers de Saint-Jean ? ça c'est une pop-up de début partie chevaliers de Saint-Jean ils sont toujours là je vais aller les tuer un jour les chevaliers de Saint-Jean c'est facile de les tuer en fait ils ont une armée mais si vous arrivez à à poser le pied sur l'île ils sont morts ils pourront pas se défendre putain allez je me fais spam je vais me faire spam toute la journée concentration voilà pas envie de recevoir les notifs tout le temps unité recrutée je sais rapport de construction guerre déclarée l'Autriche et la Pologne sont en guerre intéressant ça veut dire qu'ils ont autre chose à faire que de m'attaquer et les deux m'offrent du commerce qui d'autre est en guerre ? l'Autriche et la Prusse l'Autriche va se prendre un gangbang comme je l'avais prédit elle va se faire tuer et par la Pologne et par la Prusse et la Pologne et la Prusse vont rentrer en guerre bientôt l'Espagne et les Pays-Bas sachant qu'ils vont se battre ici pour les Flandres ils sont en guerre les Pays-Bas qui ont qui ont ici on a un théâtre américain dans la partie ils ont Curaçao ils ont la Guyane néerlandaise Paramaribo c'est le Suriname aujourd'hui et ils ont aussi une petite île en Inde c'est le Sri Lanka c'est l'Île de Ceylan elle s'appelait l'Île de Ceylan autrefois aujourd'hui c'est Sri Lanka colonie britannique d'ailleurs au moment de son indépendance euh voilà la France qui est restée tranquillement chez elle ça c'est la Ligurie c'est la même couleur que la France mais c'est pas la France c'est Jeanne en fait la République de Jeanne ils ont Strasbourg euh il y a la Savoie ici qui est indépendante ok j'ai l'impression que bah c'est un tour en fait il s'est passé le premier tour il y a pas grand chose qui s'est passé est-ce que tu me ramènerais pas une armée là ? non je vois qu'il y a que des navires mais il va m'attaquer tôt ou tard lui autant que je l'attaque le premier bon ça c'est les soldats où est le général ? il est là allez on se ramène monsieur le général bon ces troupes là je les ai déjà mis tout à l'heure ils vont se rendre tout seuls ça c'est quoi ? c'est ah c'est une élite intellectuelle est-ce que cette ville-là c'est là qu'elle est mon école ? les gens comme ça, les grands penseurs, les élites vous les envoyez dans les villes où vous avez mis des écoles pour que ça aille plus vite pour produire vos recherches ici, 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 ici attendez elle est là la Géorgie est têtu en même temps avec le sultan que j'ai je les comprends le mec il est détestable au possible avec le respect qu'il doit avoir pour les autres je suis sûr qu'il lui a envoyé un tas de merde un tas de merde à la Géorgie en lui disant tu deviens mon allié ou je te tue aussi diplomatique que moi avec Edel et là j'ai récupéré un mec ici euh... c'est quoi comme mec ? oh... il aurait été bon pour l'administration c'est dommage, j'en ai déjà un bon pour l'administration il est bon pour le bonheur pour l'administration du trésor 3 fois le mec a plusieurs étoiles, je crois qu'il est meilleur que le trésorier que j'ai vous savez quoi ? je pourrais le mettre aux armées mais je crois qu'il vaut la peine de le mettre là oh oui, ça valait tellement la peine oh les bonus sont énormes le mec va m'enrichir et j'ai fait beaucoup d'argent, attendez ah oui ! j'étais à 6000 tout à l'heure ça c'est le commerce mes revenus commerciaux sont énormes c'est pour ça plus vous avez de partenaires, plus vous faites du commerce il est où le commerce est ici ? caché derrière, voilà vous voyez les revenus que vous avez en commerce avec tous les pays ça va augmenter, ça va augmenter mais ça me fait 4000 de commerce pour l'instant il faut pas non plus que les voies commerciales maritimes soient bloquées sinon vous recevez pas les revenus de vos partenaires commerciaux comme là on voit que c'est plusieurs biens différents partenaires commerciaux de longue date en faisant du commerce pendant longtemps avec API vous augmentez peu à peu la valeur de la route commerciale à chaque tour, un petit bonus de stabilité se rajoute à vos revenus pour chaque route si l'accord commercial est annulé, ce revenu bonus est perdu ok, le c'est de 2 3 ici, ça doit être mon canard moi c'est le moghol avec qui j'avais déjà un au début ok, ça c'est du coton moi j'importe, grosso modo je fais du commerce de coton pour l'instant c'est le coton donc là je vais profiter de mon argent ici, ça va être fini dans 2 tours là j'ai déjà fait mon unité parce que ça prenait 1 tour je vais l'amener là tout de suite je vais continuer à recruter ça je vais en recruter pendant 3 tours ici je peux pas toujours il est encore en construction pour 2 tours ok bon je suis un peu short si je me fais attaquer je suis dans la merde voilà bon je vais sécuriser mon navire j'ai un amiral et je vais faire de l'économie donc je fasse l'économie pour éviter d'être pauvre ça c'est une mine j'ai pas les moyens j'ai pas la tech non plus pour faire changement ici vous voyez il y a un petit onglet qui tourne en fait autour des provinces vous pouvez le faire comme là, ça va augmenter de 700 de la richesse oh putain ça vaut la peine ça je peux en faire dans la ville les villes je vais attendre je vais faire dans les campagnes bon ça c'est le même truc 700 ça va les mines faut les améliorer rapidement les bains turcs ça vaut pas la peine voilà ça c'est un atelier de ferroir ok c'est plus 700 mais il vaut combien déjà 500 ça rajoute ouais c'est pas un bonus énorme pour le prix que c'est et ici c'est quoi c'est ici les magistrats qui deviennent des résidences de gouverneurs ça vaut la peine parce que vous augmentez en fait les pourcentages de revenus tirés des impôts de la province et ça augmente la répression dans la région ce qui fait que vous aurez pas besoin d'avoir des troupes dans la province pour stabiliser la région et ça on va en faire partout partout où ça coûte 900 on va en faire 900 ici c'est 900 ça c'est 900 oups ça c'est 900 ici c'est plus que ça elle est déjà faite 12% les autres sont à 0 et en plus ils rapportent pas beaucoup et je sais pas pourquoi ils rapportent si peu dans cette ville y'a rien de ouais les industries sont pas encore faites y'a pas grand chose dans cette région c'est ça qui est dommage pourtant c'est ma capitale j'ai plus beaucoup d'argent 600 je peux rien faire je crois ouais je vois rien qui clignote à l'écran c'est bon on va passer un tour comme ça bon le plus long au début c'est de faire vos relations diplomatiques gérer un peu votre économie vos ministres déplacer vos premières troupes et faire votre plan une fois que c'est fait vous pouvez passer les tours plus rapidement comme là on va enchaîner les tours assez rapidement bon on va pas faire une vidéo qui va durer 3 ans non plus mais disons que ça va être une bonne partie du début qui est déjà faite dans la vidéo il suffira de continuer de progresser tout le temps vous allez voir là y'a pas eu de bataille pour l'instant mais quand il va en avoir une je vais avoir le plaisir de vous montrer comment on joue les combats les batailles navales j'en ferai pas beaucoup avec ce let's play là et de toute façon je suis tellement nul pour les gérer les combats navales les combats navales ouais que je vais honnêtement toujours faire aller faire automatique résolution automatique du conflit parce que je suis une merde en combo navale c'est absolument terrifiant l'IA va se battre mieux que moi mais vraiment je plaisante pas mal je suis vraiment torché complètement torché c'est pire qu'un ivrogne mais en combat terrestre je suis bon j'essaie gérer le combat terrestre mais j'ai pas appris à faire les combats navales et j'aime pas ça ça me fait chier un peu les combats navales avec les bateaux de merde qui font jamais ce qu'on veut c'est aléatoire les IA ont des bonus qui sont terrifiants leurs bateaux sont absolument pas possible à couler autant fuir autant que possible les combats navaux ou inonder les IA par le nombre c'est la stratégie que je préconise parce que c'est absolument pas jouable mais après si vous vous en sortez tant mieux pour vous si vous êtes capable de faire mieux que la résolution automatique en vous battant sur mer bravo c'est quoi ça c'est les vignobles qui ont été construits en Grèce ça c'est les unités ok Capitaine Kid ah des fois il y a des petits events comme ça je vais vous lire celui-là mais je lirai pas les autres mais des fois c'est des trucs qui sont intéressants le flibustier terriblement célèbre William Kidd a finalement présenté a été présenté à la justice sous 5 chefs d'accusation pour piraterie et meurtre malheureusement une erreur d'appréciation de la part du bourreau fit que Kidd dut être pendu une deuxième fois c'est ballot il faut le prendre deux fois le mec il est pas mort la première fois le poids de son corps ayant rompu la première corde c'est con à présent son gibet se balance dans la brise au dessus de la tamise à Londres un exemple pour les apprentis pirates du monde entier malgré cela il y en a qui murmurent morose que l'honneur de Kidd est intact qu'il est innocent et que son sort était scellé quand il s'en est pris aux hommes machiavéliques de la Compagnie des Indes Orientales la Compagnie des Indes Orientales c'est l'espèce de compagnie qu'un monopole comme ça dit dans les Indes Orientales accordé par le Royaume-Uni on ne connaîtra peut-être jamais la vérité on ne saura jamais non plus où est enterré le fameux et inestimable trésor de Kidd le trésor qui n'a peut-être jamais existé d'ailleurs c'est peut-être plus une fable qu'autre chose je connais pas énormément l'histoire de William Kidd pirate connu quoi mais la Compagnie des Indes Orientales c'est un monopole de voleurs mais vraiment quelque chose d'incroyable ils vont exploiter toutes les ressources dans une région et ils reviennent avec les ressources parfois ils font de l'esclavage dans les régions ils combattent la piraterie alors que eux-mêmes clairement c'est des pirates c'est des pirates la seule différence que c'est l'Etat qui leur donne le droit d'être pide des pirates c'est pas des corsaires mais c'est un autre type de piraterie disons un type de piraterie qui a lieu sur terre et donc on peut quand même facilement dire que les pirates sont pas pires que c'est le même genre de personne parfois il y a même des gens qui des anciens marins qui deviennent des pirates et parfois des anciens pirates qui deviennent des corsaires en fait c'est une espèce de gestion économique des compagnies commerciales dans les colonies qui rapportent beaucoup d'argent parfois à l'Etat et au pays mais qui clairement ne tient pas compte des besoins locaux et on n'hésite pas à tuer des gens et à voler, piller des régions entières réduire à l'esclavage, etc. tout dépendamment du pays dans lequel on se trouve la France était moins pire que certains contrairement à ce qu'on pourrait en dire elle était pire durant la deuxième phase de son empire le Royaume-Uni par contre et l'Espagne c'était pas des enfants de coeur les portugais non plus et les belges non plus et les Pays-Bas non plus bref, tous une belle bande d'enculés les français ont été disons un peu plus diplomates dans l'Amérique du Nord force est du fait qu'ils n'étaient pas très nombreux en Amérique du Nord les Pays-Bas n'ont pas eu un très gros empire principalement des comptoirs commerciaux comme les portugais mais les portugais ont eu le Brésil et ils ont eu l'Angola et le Mozambique donc ça fait quand même des belles grosses colonies dans lesquelles ils ont fait l'esclavage quand même beaucoup au Brésil surtout, ils amenaient les escarpes du Mozambique et de l'Angola au Brésil c'est pas pour rien que le Brésil est un des pays les plus multiculturels du monde l'Espagne a réduit en esclavage les Aztèques et les Incas complètement et toutes les tribus locales qui se trouvaient sur les différents territoires allez, on fait des esclaves, on a besoin de main-d'oeuvre le Royaume-Uni c'était surtout des esclaves noirs mais disons que ça n'hésitait pas à massacrer et donner des belles couvertures remplies de typhus aux locaux il y avait des malades, on leur donnait des couvertures et ensuite on donnait les couvertures aux Indiens c'est pas le bon d'enculé donc nous on joue les nobles et fiers musulmans qui n'avons jamais rien fait de tels et on essaie de... on va essayer de survivre c'est vraiment survivre au début et ensuite peut-être s'étendre et mettre à mal les empires de Satan qui se trouvent en Europe on va voir, on va voir comment ça se passe sachant que je ne suis pas un pro du jeu, ça se peut qu'on se fasse défoncer mais ça se peut aussi qu'on s'en sorte bon euh... est-ce que j'ai... j'ai de l'argent là, j'ai passé un tour j'ai fait moins d'argent qu'au tour précédent est-ce qu'il n'y aurait pas une mais... ouais, le commerce a été rompu quelque part c'est le moghol qui a perdu ses voies commerciales génial la moghol ne me rapporte plus rien il doit avoir le marat quelque part qui a mis sa flotte euh... sur les côtes du moghol et euh... ça m'enlève le commerce génial t'es mal à la gueule des alliés hein euh... ben je vais profiter du fait que je suis encore en paix ici mes troupes sont déjà payées d'avance tape le recrutement voilà, ils vont venir assez rapidement toi je t'envoie à Athènes ici aussi et j'ai pas encore... il me manque encore un tour pour pouvoir faire des armées donc euh... ce qu'on va faire c'est faire un petit tour et améliorer les bâtiments comme ça lui il est déjà à 1800 900 je le fais je vais tous les améliorer de manière équitable on va pas perdre le temps avec de la micro on pourrait... on pourrait faire une gestion microscopique à chaque détail près de qu'est-ce que rapporte quoi mais bon à un moment donné j'ai pas que ça à faire euh... bon... on est rendu à 1800 euh... peut-être faire quelque part des ports, je peux pas améliorer des ports quelque part quelque part ok je sors c'est une bague de merde et c'est le genre de black cringe que je déteste hein je l'ai fait pour... je l'ai fait parce que je l'ai entendu dans ma voix quand je l'ai dit ici c'est pas... je peux payer ici je peux pas payer ah ici je peux voilà on va chercher ce qu'on peut on développe... on développe l'économie c'est important c'est vraiment important de le faire je sais trop cher euh... ça c'est pour faire des canons c'est des unités les canons hein c'est Milita ça sert à rien tiens... école de calligraphie tiens... ah ça peut être intéressant ça sur le long terme elle me rapporte comment la ville ? ah... peut être intéressant l'école de calligraphie ça c'est des bâtiments plus tôt vous les faites plus tôt vous les faites euh... plus ils vont être rentables ça va peut-être rentabiliser cette région qui était pas du tout rentable dans mon dernier let's play voilà on va passer y'a pas énormément de choses quand y'a pas de batailles militaires enfin... tu as d'où le coup ? je sais pas ce qu'ils ont dit mais... ils avaient l'air vénin à la France qui se promène en Sicile déjà j'espère qu'elle s'en va pas au barbaresque c'est quoi si l'Autriche me donne un accès militaire en échange de deux territoires bah tu peux aller te faire foutre par contre je veux bien négocier autre chose bon déjà je te donnerais jamais ça j'en ai rien à foutre de ton accès euh... bon bah t'as rien en fait à m'offrir bah attends... dégage faut te faire foutre le mec il veut me territoire comme ça ok bah non même pas un accès militaire éternel non 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 un accès militaire de 20 tours va te faire foutre putain j'ai l'air d'un con à ce point mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton accès militaire j'ai postillané merde non mais le mec euh... les IA des fois sont des demandes un peu grotesques un allié attaqué le Maroc j'ai allié au Maroc moi ? que j'en ai à foutre du Maroc ah non c'est euh... il attaque les nations barbares je vais entrer dans le camp de mon allié je pourrais euh... laisser tomber les barbaresques mais en fait ça va me rapporter de l'argent de l'avoir encore comme vassal et le Maroc ne me fait absolument pas peur le Maroc hein... c'est pas le Maroc qui va envahir l'empire ottomore euh... entrer en guerre dans le camp de votre allié ok voilà le Maroc tira te faire foutre si tu ramènes tes flottes euh... je vais aller jusqu'au Maroc et te tuer il pourrait la faire couper mes voies commerciales s'il le fait peut-être que je peux même négocier la paix hein... plutôt que de me faire chier à envoyer une armée chez lui euh... l'Afrique je vais pas aller l'envahir trop vite je vais laisser des gens tuer le barbaresque avant de l'envahir parce que tant que le barbaresque est là il me rapporte de l'argent c'est lui la nation barbare il est en guerre contre tout le monde le barbaresque hein... littéralement le monde entier à part moi hein... euh... agent recruté... ouais ça c'est un espion c'est bien il est où ? ah il est ici c'est quoi l'espion je vais l'envoyer à Tripoli putain ça va prendre si tôt je vais l'envoyer à Tripoli comme ça il va peut-être me montrer les troupes qu'il a par là et me lever le nuage... ouais il y a un brouillard de guerre en fait j'en ai pas ici je crois est-ce que j'en ai un ? non je crois que j'ai pas de brouillard de guerre ici parce que c'est mon vassal mais il va en avoir un quand le Tripolitain va mourir ah ici un autre texte que vous pouvez lire si vous voulez l'inoculation de la variole bon ça doit parler du fait qu'on a trouvé un remède à la variole ou plutôt en 1700 c'est plutôt euh... ouais c'est pas le remède en 1700 hein les vaccins viennent d'un peu plus tard c'est euh... ils ont dû trouver euh... je sais pas... la cause de la variole je lis un peu de travers les rumeurs concernant une méthode préventive utilisée en Inde, en Chine, en certaines régions ouais... de réduire en poudre les croûtes formées sur la peau des victimes de la variole puis de souffler cette poudre dans le nez du patient non ok non c'est des conneries je pense que c'est des conneries qu'ils rendent à ce stade là malgré certaines réticences initiales à procéder c'est popularisé en Europe c'est pas étonnant les gens se couper les veines pour euh... faire des saignées en disant que ça allait les soigner tu sais ils sortaient le mal d'eux en fait ils enlevaient leur sang vous saviez euh... petit détail intéressant petite parenthèse historique l'homéopathie vous savez cette fameuse médecine euh... dans laquelle vous pouvez euh... vous faire euh... vous faire euh... vous faire euh... prescrire euh... de l'homéopathie l'homéopathie c'est quoi c'est euh... vous prenez une petite dose de substance active genre du sucre vous le diluez dans un... dans une piscine complète euh... ou l'équivalent d'eau et euh... vous prenez votre flacon et ça va vous soigner c'est totalement fou hein... ça... c'est du pipeau complètement les... les seuls effets actifs du... du traitement c'est euh... l'effet placebo littéralement c'est le seul effet positif du truc c'est l'effet placebo mais à défaut de ne pas te soigner le truc ne va pas te tuer non plus euh... chose intéressante c'est que à l'époque les médecins sont tellement mauvais qu'il vaut mieux ne pas avoir de médecin qu'en avoir un l'homéopathie qui est littéralement ne pas se faire traiter d'aucune manière que ce soit parce que bon euh... boire de l'eau ça va pas vous soigner ben... c'était mieux l'homéopathie avait un plus gros taux de succès que les médecins en général l'homéopathie était tellement meilleure que les médecins euh... de l'époque sachant que l'homéopathie ne fait absolument rien c'est pour dire à quel point les médecins étaient nuls mais c'est pas qu'ils sont nuls c'est qu'il y a pas les connaissances en fait et les procédés qui étaient utilisés tenaient pas d'une observation rigoureuse d'une expérimentation rigoureuse comme on le ferait aujourd'hui avec la science c'est vraiment euh... je crois que ça marche donc je l'essaye voilà et les croyances de l'époque sont parfois farfelues parfois complètement grotesques comme ça... ouais... la croûte de votre blessure je vais en faire une poudre et je vais vous la faire sentir dans votre nez regardez comment ça va vous soigner c'est con aujourd'hui on sait que c'est con mais à l'époque ça faisait du sens ben dites-vous ça c'est rien là ça va pas tuer le patient de faire ça c'est juste inutile mais... dites-vous qu'il y avait des méthodes beaucoup plus dangereuses que ça tu sais on donnait du mercure aux gens du mercure, c'est du poison on donnait du mercure le plomb, il y en avait partout c'était pas les mêmes normes sanitaires qu'aujourd'hui il y en a qui se plaignent aujourd'hui du vaccin ah nan nan, les doses tatati tatata vous êtes heureux de pas vivre en 1700 les gens prenez votre vaccin et fermez votre gueule franchement à l'époque on faisait pire que ça non mais vraiment les traitements aujourd'hui sont miraculeux comparé à l'époque c'est absolument terrible un médecin était c'était mieux de ne pas avoir de médecin à l'époque parce qu'ils étaient pires que mieux ils savaient pas ce qu'ils faisaient ils savaient absolument pas ce qu'ils faisaient et quand tu sais pas ce que tu fais tu fais n'importe quoi tu donnes des concoctions complètement connes à des gens tu mets... imaginez-vous vous avez une brûlure sur votre bras ou vous vous êtes fait couper tout le long de... une lanière de peau complète par une épée ou une dague ils vous mettent un truc, un genre de pommade mais c'est de la merde la pommade on a pas d'antiseptique on a rien à l'époque c'est quoi qu'il vous a mis sur le bras le mec ? il vous a mis de la merde de la merde qui peut vous empoisonner qui peut vous donner des infections c'est pire que de la merde qu'il vous donne un médecin à l'époque c'est pas un cadeau c'est vraiment pas un cadeau vraiment... c'est petite anecdote intéressante vous voulez pas vous faire soigner à cette époque par des médecins mieux vaut vous traiter avec de l'eau littéralement vous mettez de l'eau sur votre plaie vous vous êtes fait poignarder vous mettez de l'eau y'a pas de remède hein vous allez pas avoir une chirurgie intestinale à cette époque-là ils savent même pas c'est quoi des intestins ils vont pas vous les recoller si vous vous êtes pas poignarder ben vous vous nettoyez la plaie vous vous assurez que ça s'infecte pas vous mettez un pansement et vous priez pour pas mourir ça s'arrête là vous aurez pas plus que ça et si vous avez pris un coup de couteau dans les tripes mieux vaut vous suicider direct parce que vous êtes mort c'est pas compliqué vous vous êtes fait charcuter les tripes vous êtes mort y'a aucun remède à ça c'est mortel de se faire charcuter les tripes hein vous vous survivez pas à ça c'est une très grosse blessure l'abdomen en général vous vous faites poignarder dans l'abdomen vous êtes mort en général si vous êtes pas soigné correctement c'est un endroit particulièrement dangereux pour vous de vous faire atteindre une balle une balle à la limite vu que c'est une blessure propre si la balle est ressortie vous avez des chances mais ça dépend où elle a touché si elle a touché un organe c'est compliqué c'est vraiment compliqué de survivre à quelque chose qui traverse un organe sinon dans le jeu auxiliaire engagé ok j'aurais dû aller le voir il était où l'auxiliaire c'est pas grave au pire on le verra plus tard on découvrira qu'on a un agent caché quelque part dans 3 ans bon l'islam augmente déjà c'était 10% c'est rendu 14 vous voyez c'est pratique ça je vais l'envoyer ici et je vais l'envoyer partout dans les balkans pour convertir tout ça à la vraie religion rapport de recrutement c'est fou construction pareil j'ai 8000 d'argent ah oui j'ai fait 7500 d'argent excellent je me fais toujours pas attaquer les ians normalement vont me déclarer la guerre rapidement là s'ils le font pas moi j'en profite et je développe mon économie parce que on va en avoir besoin c'est ici je vais faire ça ici c'est ma capitale économique c'est le truc qui rapporte le plus c'est ici tiens faire ça je vais faire ça ça c'est des fortifications je n'ai pas besoin je vais peut-être diminuer les taxes aussi je sais que les taxes c'est bien d'en avoir pour l'argent mais ça fait développer mes villes plus vite si je taxe pas trop voilà je vais enlever juste ça ça m'enlève combien ? ça m'enlève 800 c'est pas énorme mais ça peut aider pour le long terme ça peut aider de façon sinon y'a pas des trucs à améliorer ça ici ? c'est quoi ça ? ça vaut pas la peine pour 150 mais quoique c'est plus 10 de richesses dans la ville de la région par tour c'est bien de l'avoir rapidement sachant que le truc il vaut déjà beaucoup la roumélie y'a pas un truc à améliorer ? il faut une tech il faut une tech il faut une tech tout a besoin d'une tech ici ça c'est une mine il faut la tech aussi ah ici je peux il vaut rien mais je vais regarder quand même combien ça rapporte 100 ça augmente la population, ça évite les famines excellent euh... celle-ci j'ai construit la mine ça c'est pas chez moi elle est pas grosse la Moldavie quand même ah ça c'est une prochaine ville prochainement il va y avoir une ville ici dans 70 tours c'est loin ici dans 57 tours il va y avoir une ville dans 60 moins je taxe plus les villes vont apparaître rapidement ici ça vaut pas 2% ça ici c'est des bains publics c'est pour le bonheur il m'en faut un peu que les joints sont heureux je mets des troupes là ça va ah j'ai un imam ici c'est lui l'auxiliaire que j'avais pas trouvé ah ben j'ai un deuxième imam ça va faire du bien bon j'ai que 33% tu vas aller convertir la Bosnie à la vraie foi allez on convertit tout ce beau monde on leur apprend c'est qu'il y a là on leur apprend à prier vers l'est tous les matins et tous les soirs on leur explique que de manger du porc c'est pas une bonne chose le jambon c'est... voilà si tu veux pas devenir un pour toi même n'en mange pas ah j'ai pas recruté mon truc ici ah oui j'ai mon recrutement fini ouais l'armée elle est faite j'ai deux magnifiques canons ici j'aimerais bien produire encore un peu de canons je sais que ça coûte cher les canons mais c'est tellement merveilleux en fait vous allez le voir quand vous allez me battre avec les canons à quel point c'est worth it ils sont partis par là mes canons? ouais pis ces deux canons là je vais les amener à Erevan pour tuer la Géorgie je vais tuer la Géorgie, je vais tuer la Tchétchénie et ensuite je vais essayer de stabiliser le front et si la Perse ne m'attaque pas je l'attaquerai pas si elle m'attaque je la tue ok la Perse là ça te tentait pas tout à l'heure est-ce que là ça va te tenter de faire... ah il me déteste doléance historique hein l'Ottoman a des doléances historiques avec tout le monde il est détesté par la Perse, il est détesté par l'Autriche, il est détesté par Venise il est détesté par la Grèce qui n'existe pas les Ottomans sont détestés de tous ses voisins c'est ça que ça fait j'imagine d'être un grand empire demandez un accord commercial, est-ce que tu me conchis dessus? oh il veut que je lui donne un accès militaire en plus pour 20 tours, il va me payer pour et il accepte le traité commercial, j'accepte s'il me paye en plus pour moi je te dis bienvenue mon ami on a réglé ce problème là le Perse ne va pas m'attaquer, je le ferai pas non plus je vais laisser mes troupes en Chechny quand je vais avoir monté, je vais les laisser ici pour protéger si le russe m'attaque et peut-être que je les redescendrais en Mésopotamie ou en Arménie plus tard pour l'instant, je ferai pas de grosse armée dans cette région je vais en faire quelques unes à Erivan je pense que je vais amener mes canons et quelques troupes de plus venant d'ici et ça va être tout pour tuer les deux colombes c'est tout ici, en Grèce j'ai quoi comme armée? oh j'ai une belle armée, regardez moi ça non toi je vais te laisser là, ça c'est la troupe de garnison et en face on a quoi? il a un canon quand même j'ai pas de canon, mais il s'en viennent les canons j'ai un général meilleur que le tien ça c'est une unité d'Albardier, c'est une unité de mêlée donc il va venir au corps à corps ça c'est de la milice, c'est de la merde, ça aussi c'est de la milice ah je peux pas voir les stats des unités, d'accord il a pas des belles armées ici je crois que je vais le menacer de guerre s'il ne me donne pas la morée et s'il ne me la donne pas, je l'attaque je vais attendre d'abord de ramener mes canons je vais attendre que les autres canons ici soient là ah je peux juste en faire un voilà, deux mieux vaut faire des canons que des unités de lignes, j'en ai déjà beaucoup et les canons sont tellement merveilleux, vous allez voir c'est dès la première salle, vous allez voir des canons qui vont partir dans tous les sens, c'est des boulettes de canons partout ils tirent 4 boulettes de canons chacun sachant que, attendez, il est où, il est là il y a 4 armes à feu, 4 canons comme ça, ils tirent 4 boulettes de canons chacun ça veut dire que chaque unité là, c'est 16 boulettes de canons chacun je vais en avoir 4, ça va faire 64 boulettes de canons en l'air à chaque tir chaque tir, il y a 64 boulettes de canons qui sont lancées en l'air c'est vraiment impressionnant tandis que, de son côté, avec son petit canon de merde là il y a 4 canons lui aussi et il tire un boulet de canons chacun donc lui, il va avoir 4 boulettes de canons qui vont venir contre moi tandis que moi, je vais en avoir 64 contre lui mes canons là, ça te détruit une forteresse étoile le Vauban, il explose j'explose du Vauban sans problème littéralement vraiment, le Vauban ne vaut rien le Vauban, c'est du carton à côté de ce canon magistral il est merveilleux juste pour ça, je prends les Ottomans c'est le seul pays qui a ce canon là, c'est les Ottomans juste ça, ça vaut la peine pour jouer ça vaut la peine de jouer les Ottomans juste pour le canon en fait juste pour la jouissance que procure le fait de se battre avec ce canon je vous le garantis, ça va être jouissif bon, ici j'ai plus besoin de rien, j'ai plus d'argent je suis fauché donc on va passer un peu de tour et vraiment, il faut faire l'économie en early game early, c'est au début de la partie late, c'est la fin de partie il faut faire une économie en early game pour que dans le late game à la fin de la partie, vous ayez une économie de malade plus vous le faites tôt, plus vous mettez vos bâtiments d'amélioration de vos villes tôt et moins vous achetez de troupes, plus vous allez pouvoir le faire rapidement donc là les troupes ce que je fais c'est du luxe parce que je sais que je vais me faire attaquer rapidement donc je me prépare contre Venise, contre la Géorgie je sais qu'ils vont m'attaquer je me suis arrangé avec mes autres voisins pour pas que ça arrive j'ai fait la paix avec la Perse, j'ai fait la paix avec le Russe j'ai fait des offres commerciales avec les deux et avec l'Autriche donc là normalement j'ai la paix et l'Autriche est déjà en guerre contre deux pays, elle va me foutre la paix là si je rentre en guerre contre l'Autriche, l'Autriche elle fonde donc je vais pas le faire parce que l'Autriche ça me rapporte rien d'aller là je dois déjà faire de la conversion chez moi leur apprendre de la vraie foi et défendre mes frontières je vais développer mon économie avant de m'étendre et ça va me permettre de blob comme un malade à la fin de la game là j'ai débloqué une technologie il veut me faire automatiquement celle-là vas-y, je fais les militaires en premier je sais qu'il faudrait que je fasse l'économie avant c'est quoi je vais faire lui je vais faire celle-là, je sais qu'elle me rapporte beaucoup rapport de construction, on s'en fout nouvelle héritier de la faction jeune héritier ah c'est une fille assurant le succès ben non c'est une fille il peut pas y avoir de filles à la tête des de mon pays ça peut pas être mon héritier les monarchies européennes autorisent les femmes à être à être reines sous certaines conditions tout dépendamment à quel pays on parle à Venise c'est tout le temps un homme c'est une république Venise mais c'est un système un peu alambiqué un système un peu bizarre d'élections à demi truqué entre on choisit ou au hasard un dirigeant vous voyez hasard c'est truqué mais c'est souvent truqué mais la tradition veut que ce soit au hasard Agen Agen je sais pas Florence qui doit être à peu près là c'est pas Florence ? j'arrive pas à le voir mais Florence c'est en Toscane c'est à peu près là c'est un Gonfaloniere qui est élu par un espèce de de microparlement c'est les nobles propriétaires terriens qui choisissent en fait leur Gonfaloniere c'est l'italien je parle pas italien en France en France je sais pas d'ailleurs comment c'était est-ce qu'il y avait une reine qui pouvait arriver au trône ? je crois qu'il y a pas eu beaucoup de reines à la tête du pays il y a eu des femmes très puissantes forcément mais des reines qui étaient vraiment comme la reine d'Angleterre en ce moment je ne crois pas de mémoire je crois qu'il y a pas eu de reines à la tête de la France bon après il y a eu des Catherine de Médici des trucs comme ça qui étaient très fortes mais c'était pas la reine Catherine de Médici c'était la reine techniquement son titre c'est la reine mais c'est pas elle qui détenait le pouvoir c'est son mari et à sa mort elle est devenue le comment on appelle ça la consort c'est pas la consort la régente pour son fils le roi soleil de mémoire Louis XIV mais c'est lui le roi elle elle est la reine quand même mais c'est pas elle qui a le pouvoir bien que techniquement elle avait beaucoup de pouvoir en Espagne on pouvait avoir des reines en Angleterre on a une reine en ce moment donc les monarchies permettent d'avoir des reines mais ils favorisent les hommes en fait s'il y a un homme dans la parmi les enfants de la lignée royale c'est l'homme qui va être choisi mais il y en a pas donc ça a été une femme la première fille née et ça marche de manière un peu différente dans chaque principalité dans chaque principauté dans chaque ville il y a des bourgmestres c'est un peu un bordel en Europe mais du côté des musulmans c'est un sultan un émir ou euh c'est quoi l'autre ? un sultan, un émir ou euh il y a un autre terme c'est tous des hommes les femmes n'ont pas de pouvoir en fait en politique certaines femmes ont eu du pouvoir politique mais jamais elles ne vont être la chef de l'Etat jamais ce n'est pas la place de la femme selon le coran voilà c'est chiant mais c'est ça donc euh petite anecdote on fait des anecdotes en même temps d'histoire géo après je m'exprime un peu mal des fois j'essaie d'exprimer quelque chose c'est pas nécessairement clair excusez-moi ici économique non ça c'est une caserne ça c'est des canons ça peut être intéressant mais je vais faire ça ouais parce que ça c'est pour des impôts ça rapporte du bonheur en plus l'école de poésie autant en faire je peux pas en faire partout donc je crois qu'il faut avoir une majorité musulmane importante peut-être ici je peux la faire mais je l'ai déjà fait ici je crois ouais elle est en construction je peux en faire ici peut-être voilà ce bâtiment là va simplement me permettre de développer l'économie de manière importante sur le late game et ensuite je vais faire des bâtiments comme ça toi tu es celui qui me rapporte le plus je crois ben un de ceux qui me rapporte le plus ah non c'est 268 pas du tout 268 tu me rapporte presque rien toi t'es encore pire la palestine putain elle me rapporte 46 du coup par tour palestine c'est tout le temps de la merde hein c'est historique pour le coup non elle rapporte rien à la palestine c'est Ankara qui rapporte le plus ah t'as pas fait le tour bon c'est un peu de la micro que je fais là excusez-moi j'ai pas passé 5 heures dessus on va le faire à Ankara en priorité je le fais déjà? oui on va le faire à Athènes dans ce cas et le prochain on va le faire ici en Syrie je le fais déjà? putain je le fais aussi l'Egypte il rapporte pas beaucoup ouais il y a des régions où il ne rapporte pas grand chose il rapporte plus là mais il y a déjà un bâtiment amélioré c'est pour ça 284, 97 je pense que la Bosnie rapporte plus eh ben la Bosnie tu viens de gagner un nouveau bâtiment félicitations euh ah un autre event non c'est une nation qui a été détruite c'est le non mon vassal est mort putain il y aura pas tenu longtemps bon c'est genre s'en fout mon vassal est mort merde ça doit impacter mes revenus ça non pas tant que ça absolument pas d'ailleurs rip F pour la Crimée dans le chat putain la Crimée est morte bon on s'en fout c'est pas grave je me branlais de cette région de toute façon ah mes canons s'en viennent excellent ça c'est mon espion qui se promène ah la France qui tue le Barbarès c'est pas gentil la France euh ouais je lui ai donné l'accès militaire je crois lui il se promène proche de ma frontière un peu t'es en guerre contre deux personnes coco ne viens pas me faire la guerre oh les pays bas qui viennent attaquer les barbaresques ah et le Maroc se fait attaquer par l'Espagne derrière ça ça m'arrange euh ça c'est la Pologne qui bouge la Russie est-ce que je vais voir les stacks russes non même pas je les vois pas ok le Maroc on le voit bouger un peu il fait du piratage le Maroc le Mogol bouge ses troupes contre le Marat je crois non il a l'air de rien faire ok Venise qui rapporte encore des navires je sais pas est-ce que j'ai pas l'accès militaire avec l'Autriche je l'avais pris ou pas l'Autriche me permettrait en fait d'aller suivre Venise directement à Venise ça serait beau de prendre Venise c'est une belle ville Venise on échappe de l'eau il y a un petit trou euh rapport de construction d'accord Venise comment tu rapportes Venise ah mais c'est que c'est la capitale c'est pour ça qu'elle rapporte plus mais c'est quand même une ville 3600 de richesse regardez on va comparer à ma ville la plus riche 2400 la ville elle vaut cher et celle-là elle vaut bien aussi la morée j'ai envie de la prendre aller la prendre ça va me faire du bien beaucoup d'orthodoxes malheureusement c'est des païens c'est du grec en plus on va génocider tout ça voilà pour la gloire de Allah oh mon armée elle est belle oh 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 il est magique mon armée elle est magnifique voilà j'entends des mecs qui gueulent en arabe non même pas c'est du turc ça ça doit être du turc ouais est-ce que je t'attaque Venise je peux pas t'attaquer attendez on va aller voir Venise, Venise, Venise je suis un gars contre le Maroc ok le Maroc t'as pas envie de faire la paix au pire demandez la paix non très bien on va te faire foutre Venise oh mais je fais du commerce avec Venise c'est dommage il est allié à qui ? à l'Italie bah l'Italie c'est l'état pontifical les états italiens c'est les états pontificaux s'il se ramène le pape je veux bien aller lui niquer sa mère rome c'est qui qui est rome ? ah non c'est bon c'est lui qui est rome ah bah je veux bien hein est-ce que j'ai pas un accès militaire avec l'Autriche ? c'est la question si je l'ai pas je vais attendre euh avec l'Autriche nation major Autriche hostile accès militaire je vais essayer de l'avoir indéfinie indéfinie et je vais même te donner une technologie si tu acceptes non il m'envoie clairement me faire foutre d'accord ah j'ai pas pensé à ça mais j'ai des ministres ici que je peux changer regardez j'ai oublié pourtant c'est faut 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 les faire hein toi tu es bon en ils sont tous bons en gestion du trésor pour ma part justice ah euh j'ai déjà un mec qui est bon en justice je crois qu'il sera moins que toi je vais prendre le risque le mec il est bon mais je vais prendre le risque plus 1 moins 3 plus 1 plus 1 moins 6 plus 1 excellent le moins 6 c'est un le coût euh de surveillance de la ville le mec que j'ai pris est bon toi tu es révolutionnaire industriel encore euh il est bon pour la la justice en plus ah pour l'armée plus 1 pour la gestion de l'armée tu devrais être meilleur que lui et voilà moins 4 du coût de recrutement pour les unités terrestres ah oui ça aurait été bon d'avoir ça plus tôt moins 4 du coût d'entretien de toutes les unités terrestres excellent et plus 4 de recherche de technologie sur terre le mec il est bon toi tu es qui ? il s'appelle tous Osman ma parole non il y en a que lui il me semble que j'ai vu d'autres Osman même le mien il s'appelle pas Osman ok euh c'est vrai pour la justice pour l'armée aussi ouais t'es aussi nul que je vais te mettre là et on va voir ce que ça donne ouais t'es bon il est bon il réduit les coûts des unités navales bon après les unités navales valent pour grand chose non plus j'ai tout détruit toi t'es qui ? 3 étoiles non j'envoie 4 étoiles il est bon pour l'armée lui 4 étoiles aussi il est bon mon mec j'ai pas envie de le tuer c'est quoi ? je pourrais remplacer le premier ? bon euh mon écran s'était fermé j'avais plus de mémoire sur mon pc j'ai été obligé de télécharger sur mon disque dur ce que j'avais enregistré comme vidéo jusqu'à présent on va pouvoir continuer euh j'étais à la gestion de mes ministres qu'est-ce que je vais faire de toi Osman oui Osman 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 c'est un militaire est-ce que je prends le risque ? je vais attendre d'avoir un diplomate je vais le laisser là de toute façon on peut mieux savoir et j'ai de l'argent bon je vais investir mon argent ceci progresse là rapporte quand même beaucoup je vais me permettre de faire ça un peu partout ici ce qui va à 1800 je l'ai fait celui en Bosnie je crois voilà il est déjà fait enfin celui à Athènes il avait déjà été fait ça c'est déjà fait celui-ci la Syrie je sais que ça me rapporte pas j'ai plus 1800 au pire je garde le reste euh j'ai pas quelques troupes qu'il fallait que je fasse ? ici recrute-moi euh non c'est pour prochain voilà toi ici je peux voilà un seul bon c'est un troup de plus déjà ça je peux pas non j'ai pas l'attaque euh ouais je crois que je vais aller est-ce que je l'attaque ? j'ai pas mis j'ai que deux canons ? ils sont où les deux autres ? il vient nous procher le tour non je vais attendre un peu je vais attendre d'avoir les quatre canons je vais attendre d'avoir les quatre canons toi t'es quoi ? c'est les deux canons qui viennent à arriver c'est là j'ai les deux autres qui sont en production mais le temps de trajet il est quand même long je peux faire des infrastructures pour aller plus vite mais euh quoique ouais ça rapporte pas tant que ça pour le prix que c'est juste un par tour c'est pas énorme même sur 50 tours ça fait que 50 de plus c'est pas formidable comme investissement euh on passe un tour on espère préavance les british, les français les français qui coulent les hollandais, excellent l'Autriche qui se promène elle se promène tranquille l'Autriche qui a pas l'air très organisée et qui fait pas une gestion super efficace de ses armes elle a des troupes partout elle s'étend beaucoup trop ramène tes troupes à la frontière et attaque-les après il sait pas que je veux pas l'attaquer aussi alors les marathes et les mogols qui sont en guerre les mogols ont perdu un port est-ce que les marathes vont encore exploser les mogols ? c'est ce que je me demande c'est quand même chaud de perdre quand t'es le mogol face aux marathes faut le faire ! je sais pas comment ils l'ont fait la dernière fois mais putain, en plus c'est des unités vraiment chiantes à attaquer les mogols c'est des unités, ils viennent de perdre ? ils ont perdu sous mes yeux ils ont perdu pour reprendre le port ils ont des unités euh... c'est des... c'est des genres de matraques qu'ils ont c'est des unités de mêlée alors que moi euh... je préfère les unités à distance ah j'ai un espion en Géorgie j'ai pas vu je viens de voir un espion en Géorgie attends un peu je vais aller voir ça ah bah oui j'ai un espion ici un achachin c'est vraiment ça achachin putain j'pensais que c'était un truc de film où il est achachin apparemment non ça sonne vraiment comme assassin ils ont l'air de ninja les machins c'est un discours et Revan qui me rapporte combien ? non 300 ça vaut la peine euh... t'as peu pourquoi tu viens sur ma frontière toi ? je lui ai accordé un accès militaire je me rappelle mais pourquoi il vient chez moi ? tu vas aller en Géorgie t'as pas besoin de passer par chez moi euh... peut-être qu'il passe chez moi pour passer chez moi caractéristiques rapport de recrutement rapport de construction c'est pas passé grand chose quand il se passe rien c'est une bonne journée pour moi ici j'ai mes soldats faudrait quand même pas qu'il y ait un navire qui débarque à Istanbul ça me ferait chier j'ai pas vu ça arriver dans tout mon article passé mais en vrai un joueur pourrait décider de traverser avec ses navires déposer ses troupes au pied d'Istanbul et m'attaquer le tour d'après et ça me foutrait le seum sachant que c'est ma capitale économique en plus bah techniquement c'est elle mais dans le jeu c'est elle dans les faits c'est elle c'est que si je perds le port d'Istanbul qui se trouve ici euh... je perds tous mes revenus liés au commerce les euh... 36 045 là je les perds donc euh... je veux pas qu'il s'arrive euh... donc faut que je défende ça mais euh... je vais pas le faire je vais le laisser comme ça parce que je joue contre des IA les IA vont attaquer des troupes terrestres ils vont pas faire des attaques et des invasions maritimes ils font pas ça les IA et un joueur pourrait le faire il me foutrait le seum je serais obligé de me rendre je pourrais pas euh... à moins de... de ramener mon armée mais s'il a amené un double stack ici je peux pas en fait faut que je me rende j'échange d'Istanbul contre euh... je sais pas des territoires en Afrique contre un joueur euh... je suis obligé j'ai pas le choix ici c'est tranquille il se passe rien quoique j'étais rendu où dans ma tournée des trucs à améliorer pour 1800? ici toi ça vaut vraiment pas la peine ça vaut rien Jérusalem, faut pas investir à Jérusalem peut-être que dans le port à la limite ouah... vas-y je vais améliorer le port parce que j'ai pitié pour la ville mais putain il vaut pas grand chose il y a rien d'autre que ça hein il y a une ville et un port c'est vraiment de la merde ça ici ouais... ça vaut la peine oh c'est quoi ça le grand menace? oh c'est une école religieuse c'est ça qui produit des imams bon celui-là il existe déjà donc j'ai pas besoin de l'améliorer 1800 j'ai déjà plus 1800 ça part vite l'argent hein ça part très très vite ici j'ai quoi comme un moyen? j'ai pas beaucoup d'unités de ligne hein ça ça me fait des fois un peu pour l'ordre oh j'ai ici deux canons de plus qui sont prêts à partir il y aurait pas... des unités de ligne un peu là? juste deux juste deux pour le bas de toute façon j'ai pas les moyens pour plus ici j'ai pas de recrutement en cours euh... de toute façon j'ai une belle armée ici j'ai pas besoin de plus pour l'instant ça va j'ai deux armées euh... et j'ai quelques trucs qui sont en garnison pour l'instant j'ai pas besoin de plus j'ai pas assez de front pour que ça vaille la peine d'en faire plus économie, économie je ne vis que par l'économie pour l'instant il faut que... faut que je le vois comme ça faut que je fasse un gameplay économique et je vais mettre fin à la vidéo avant la bataille pour vous foutre un somme immense et vous obliger à regarder la prochaine vidéo si c'est pas du forçage je vais arrêter la vidéo euh... quand mes troupes vont arriver euh... bah je crois que c'est ce jour-ci euh... sur euh... la province d'Athènes pour vous foutre un peu de ça de toute façon ça fait euh... la vidéo elle dure déjà depuis longtemps quoi il est temps de faire un deuxième épisode on a déjà fait quand même plusieurs tours hein on a dû faire 6 ou 7 tours peut-être 8 non plus que ça il s'est passé 3 ans c'est quoi? c'est 4 tours par an? ouais c'est peut-être 12 tours plutôt ouais je sais pas il est pas indiqué le nombre de tours il est... il s'est indiqué la date et... je crois que c'est euh... c'est euh... euh... un tour par saison donc 4 saisons dans une année bah je pourrais peut-être l'envoyer au Maroc ouais... pour euh... diminuer le brouillard de guerre il y en a pas beaucoup de brouillard de guerre au Maroc je vois ce qui se passe je vais quand même l'envoyer là parce que j'ai rien de mieux à faire avec mon espion voilà, il va arriver au prochain tour voilà, je vais finir le tour et je vais arrêter cela Aireeval et les gypsies tranquilles bon voilà, j'ai plus de froid à défendre je vais faire de l'économie alors j'ai plus beaucoup d'argent, qu'est-ce qui s'est passé? où est parti mon argent? dans les dépenses ouais, c'est les dépenses j'ai pas perdu d'argent, ça c'est que j'ai des plus grosses dépenses il faut que j'arrête de produire des troupes, c'est ça que ça veut dire de toute façon j'ai deux troupes ici, sans fraiche j'ai pas besoin de plus que ça pour guérir là la Géorgie est pas assez forte que ça il va avoir de la piétail en Géorgie, ça va être des miliciens ils vont se battre avec des fourches là j'ai pas trop peur d'attaquer ça ça a un moral de merde, ça tombe comme des mouches ça a pas de gun en plus ils sont là avec leurs fourches, moi j'ai des guns en face avec des grosses lignes toutes droites là ils vont fondre même ici en Grèce c'était pas des armées brillantes brillantes qu'on a vu ici et à ça se rajoutent 3 unités de garnison qui doivent être des milices avec des piques donc ça va pas être du rapat c'est du coton ici c'est quoi, exploitation agricole non c'est de la laine ils produisent de la laine, intéressant ils produisent du vin, de la laine ils ont une ville le port il n'est pas construit, il va être construit dans le futur il y a une ville ben il y a la capitale et il y a une ville c'est pas la même chose les villes c'est pas la même chose ça c'est pas une ville, c'est une capitale régionale tu peux construire des unités dans la capitale régionale, pas dans les villes comme ça c'est une ville, tu peux construire soit un truc économique, soit un truc militaire euh... soit ça va être un port qui va être débloqué à la place de la ville parce que c'est, quand vous regardez par exemple Athènes le prochain qui va être développé c'est Héraclion Héraclion c'est ici ça va être un port mais euh... parfois dans certains endroits ça va être des villes comme ici en Bulgarie ça va être obligé d'être une ville, il n'y a pas de côte à Nice qui euh... où est Nice ? je crois qu'elle est à la frontière de mémoire c'est un fort, elle est pas là Nice ? non c'est Timisoara disons que c'est Nice ça va être un village comme ça qui va devoir être créé bon ça a l'air gros 55 tours mais ça va diminuer avec le temps ça va peut-être en prendre 30 ou 40 en réalité parce que la ville se développe entre temps euh... et les villes comme ça vous pouvez faire des trucs comme ça, ça c'est économique vous pouvez faire des écoles religieuses ou des écoles pour faire des recherches des recherches euh... non c'est pas ça les recherches, c'est ça comme ça c'est... Konya c'est une école c'est euh... ce qui est à côté de Ankara, ici dans le Karaman pour ceux qui connaissent ça c'est le Karaman et euh... Konya qui est une école j'ai... j'ai vu que j'avais une école religieuse par là tout à l'heure c'est pas elle là ? ouais, ça c'est une école religieuse ça, ça crée des imams les imams, ça va me permettre de faire de la conversion religieuse ce qui bon, il en faut mais j'en ai déjà deux, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres pour l'instant comme là, ça se passe comment en Moldavie ? pour euh... on est déjà à 18,9 ici on est à 38 bon, ils sont montés de 5 et de 10% ça va vite je pourrais peut-être me payer le luxe d'en avoir une autre plus tard mais pour l'instant les écoles normales ça m'intéresse plus parce que j'ai qu'une école et que ça me ralentit en fait dans mes recherches technologiques donc je prends du retard ça c'est pas bon je prends du retard sur ses ennemis, c'est pas bon mais j'ai de l'argent encore hein en tout cas je vais aller investir ici voilà les rerun est déjà fait tiens toi je te fais Ankara je peux pas plus ah bah ok, ça je sais pas faire Ankara tiens ouais, là je crois que on atteint le fond niveau économique que je peux pas faire plus je pourrais faire des fortifications mais ça me sert à rien, ça coûte cher pour rien wow je vais faire une usine à canons ici est-ce que je peux construire les canons que je veux ici, oui ça ça va valoir la peine plus tard pour faire des canons à partir d'ici plutôt que de là ça va m'économiser 2 ou 3 jours de temps, non c'est 3 jours de transport pour me rendre là, ça doit être 4 pour me rendre ici ça va m'économiser plusieurs jours de rendre j'ai le temps d'en avoir créé un autre que l'unité n'est même pas encore arrivé euh voilà, bon on finit le tour et on arrête là prochain vidéo il va y avoir la bataille en Morée c'est euh, le Péloponnèse là, la péninsule au sud de la Grèce je vais faire la guerre, la bataille directement, je vais déclarer la guerre à Venise et je vais essayer de me rendre jusqu'à Venise même je vais négocier avec l'Autriche je vais payer l'Autriche si il faut pour un passage militaire mais je vais me rendre jusqu'à Venise et là-dessus déjà pour ne plus être en guerre mais aussi pour me rendre en Italie parce que je crois que le pape va me déclarer la guerre parce que j'ai déclaré la guerre à Venise il va défendre son allié donc je vais aller sur le pape ce qu'il ne va absolument rien faire au niveau des catholiques de ce monde qui ne vont rien foutre alors que dans la réalité je me serais fait péter le cul pour avoir essayé de faire un truc pareil dans la réalité le sultan ottoman il n'aurait jamais osé le pape, tu touches pas au pape les catholiques en Europe ils n'auraient pas accepté alors que là je peux parfaitement aller prendre le pape et lui dire coucou le rhum c'est chez moi maintenant il foutre un imam à rhum le grand imam de rhum vous connaissez ? euh voilà attendez on va voir ça c'est une technologie qui est terminée je vais la faire tout de suite technologie militaire voilà je vais la faire tout de suite ça va être fait ouais c'est économique plutôt et bon j'arrête cela à plus tard dans la prochaine vidéo c'est tout